Tout le monde ou presque a envie de faire son potager pour manger ses propres récoltes. Par contre, il y a toujours les départs en vacances, les absences et surtout le manque d'eau. Alors comment faire ? Alors voici quelques légumes mieux adaptés au manque d'eau. En les plantant dans le potager, on est un peu plus sûr des résultats, même si la saison est un petit peu trop sèche. On commence par les légumes feuilles, comme les salades qui sont, elles, par contre, les plus gourmands dans nos. Dans ces légumes feuilles, à part les salades, on a le cardon, qui est une plante vivace qui peut durer plusieurs années. Les cardes se récoltent en automne. Ils se mangent aussi en gratin, en tagine, en soupe, en accompagnement d'une viande blanche. Le chou de Bruxelles, un classique, riche en minéraux et très utilisé en cuisine. On l'arrose à la plantation et ensuite bien paillé, il tiendra jusqu'aux récoltes. Un peu moins connu, c'est la roche rouge dont on va consommer les jeunes feuilles. La plante se ressème toute seule si on laisse monter en graines un ou deux pieds. Inutile de l'arroser pendant sa croissance. C'est un légume parfaitement autonome. Dans le même style, le kénopode bon en riz est une plante vivace dont les feuilles se consomment crues ou cuites. Il pourrait, comme la roche, remplacer les épinards. Il supporte très bien le plein soleil. Le chou marin qu'on appelle aussi le crambe maritime et dont la saveur des pétioles, puisque c'est le pétioles qu'on mange, rappelle un petit peu le chou fleur. Lui aussi est vivace avec de belles fleurs au printemps. Les premières récoltes ne se font qu'au bout de la troisième année. Pour être consommable, les feuilles doivent être blanchies et ne pas voir la lumière du soleil, ou alors très peu. Pour cela, vous pouvez retourner un pot, un gros pot, pour couvrir les pieds. Le crambe maritime se multiplie au printemps par bouturage des racines. Et puisqu'on parle de racines, dans les légumes racines, il y en a aussi qui ne craignent pas le manque d'eau. On commence par la paume de terre que vous connaissez très bien, mais aussi la betterave rouge qu'on sème au printemps. Les légumes issus d'ailleurs de semis sont en général plus résistants au manque d'eau. La betterave est un légume riche en minéraux et en vitamines. Elle aime les sols riches et on la sème directement en place au potager d'avril à juin. Le topinambour, qui par le passé était un bon substitut à la paume de terre, avec un petit goût d'artichaut. Il se récolte en automne et en hiver au fur et à mesure des besoins. C'est une grande plante de 2 mètres de haut qui disparaît en hiver. Dans les légumes graines, le petit pois, pisum sativum, est lui aussi intéressant pour sa résistance à la sécherie. Là aussi, c'est un semi. Il faut simplement éviter de l'associer avec l'oignon, l'échalote ou encore l'ail. Ces épices sont d'ailleurs aussi parfaites pour résister à des années très sèches. Ce sont des plantes qu'on évitera même d'arroser. Et avec ces légumes-là, si en plus vous paillez le sol, vous ajoutez des holasses, eh bien vous devriez quand même avoir une récolte malgré la sécheresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada